Suite à vos questions sur comment gagner en qualité de vie et bien sûr en performance, notamment dans le milieu professionnel, je voudrais aborder la question qui nous revient souvent et de plus en plus maintenant, suite à tous ces mois que nous avons traversés, c'est la problématique du télétravail, notamment de la gestion des équipes en télétravail. Alors ça, c'est une question qui est vraiment importante. On la voit beaucoup et de plus en plus, c'est une préoccupation même de beaucoup de personnes qu'on a au sein de nos formations. Et moi-même, dans l'exercice de mon activité, c'est une dimension qui est évidemment beaucoup évoluée avec les contextes que nous avons traversés socialement depuis ces derniers mois. Alors cette gestion du télétravail, c'est quoi ? Ça m'amène à la chose suivante, c'est qu'on est à distance. Et comme on est à distance, ce qui va devoir évoluer, c'est la modalité avec laquelle on va interagir avec nos équipes. C'est-à-dire que quand on était là en présence, on est un peu comme un parent qui est là avec ses enfants et qui interagit, un peu comme un professeur dans sa classe qui interagit très directement. On est un peu comme un entraîneur qui, avec ses équipes, sont là et interagissent très directement. Or là, on va passer dans une modalité où la distance va faire une différence. Pourquoi ? Parce que vous allez être de l'autre côté de la caméra très souvent ou de l'autre côté de votre ordinateur et moi du mien. Et du coup, on est sur un rapport qui est un peu différent, qui est un rapport moins humain de fait, puisqu'on est par définition à distance. Donc, ça va être un rapport sur lequel il y a quelques facteurs qui vont être très, très importants, à mon avis, pour un manager de redévelopper. Le premier, c'est cette idée que je ne suis plus seulement là pour donner des directives. Parce que quand on est à distance, il y a une dimension de coopération qui va devoir être mise en place et qui probablement va participer à l'évolution de notre relation. Pour autant qu'on ait compris, en fait, ce processus. Et ce que je crois, c'est que la force, justement, du travail à distance, c'est qu'on va passer d'un management un peu directif, un peu, vous savez, descendant, à un management beaucoup plus collaboratif. C'est-à-dire un management dans lequel on va, au fond, jouer avec trois dimensions. La première, c'est qu'est-ce que ressent la personne à l'égard de ce qu'elle a à faire ou des priorités qu'elle a à poursuivre ? Deux, qu'est-ce qui lui semble possible de faire ou de ne pas faire ? Donc, on va être plutôt sur un mode de questionnement. Et enfin, qu'est-ce qu'elle valide comme étant important ? Pourquoi ? Parce qu'en posant des questions plutôt qu'en affirmant des choses, on va éveiller chez la personne d'abord son envie. Ensuite, la deuxième chose, sa capacité ou non de faire une chose. Et si oui, eh bien, en quoi elle est capable de le faire ? Est-ce qu'elle a les moyens, le temps, l'énergie ou l'argent ? Et enfin, qu'est-ce qu'elle estime pour elle qu'il est important de faire ? Que ce soit à travers les valeurs qui vont être importantes et défendues ou à travers les règles du jeu qu'il va falloir poser, le cadre qu'il va falloir poser. Là, on va parler de responsabilité. Donc, pour reprendre ces trois niveaux, le premier, c'est au fond, quel est le désir de la personne ? Qu'est-ce qu'elle veut réellement ? Est-ce qu'on est dans des frustrations ou dans des désirs ? Le deuxième, c'est est-ce qu'on est plutôt sur un mode optionnel ? Qu'est-ce qui est possible et pas possible selon vous ? Et donc, on va poser des questions pour aller chercher des options. Et puis enfin, on est sur un mode de validation en termes de responsabilité. Qu'est-ce qui vous semble le plus important ? Qu'est-ce qui est possible ou pas selon vous à partir de la responsabilité que vous avez ? Et donc, du coup, ça nous amène à un management qui est beaucoup plus un management que pousse d'ailleurs la fonction de coach à développer, qui n'est plus un management où je pose des questions, enfin, je donne des affirmations, par exemple, mais je vais poser des questions pour faire évoluer la personne, en fait. Et ça, c'est une des dimensions, je crois, que la relation à distance pose beaucoup. Bien sûr qu'on peut faire des demandes, bien sûr qu'on peut redonner des directives, mais on va surtout avoir cette interaction qui est basée sur les questions. Et moi, je me rends compte, par rapport à mes équipes notamment, à quel point c'est important de ne pas forcément apporter des réponses, mais d'amener les personnes à en trouver. Je trouve que la relation à distance a éveillé cette dimension parce qu'elle nous change un peu ce rapport. L'autre dimension qui me semble très, très importante, au-delà de l'aspect fonctionnel, c'est l'aspect plus émotionnel, c'est-à-dire à quel point c'est important aujourd'hui d'accentuer sa communication sur du ressenti, c'est-à-dire au fond, comment vous vivez en fait la situation actuelle et selon vous, qu'est-ce qui vous semblerait important ? Vous voyez, c'est d'écouter les personnes sur ce qu'elles vivent, sur ce qu'elles ressentent, sur cette partie un peu plus émotionnelle, parce que c'est là qu'est le siège, en fait, à la fois des frustrations, mais aussi des motivations. Et comme on n'a plus cette distance, il faut rallumer cette flamme intérieure chez nos interlocuteurs, que ce soit d'ailleurs nos cadres qui nous dirigent ou que ce soit nos collaborateurs ou que ce soit les gens dont nous avons la responsabilité. Moi, je crois beaucoup que cette relation à distance, elle nous invite en quelque sorte à rallumer cette mèche et cette mèche, cette flamme intérieure, elle va passer par l'écoute beaucoup plus émotionnelle de la personne, ce qui va dire qu'on va humaniser notre relation d'une manière plus importante qu'on le faisait avant. Quand je parle avec des équipes, je démarre une réunion et plutôt que de dire, bon, quel est le sujet du jour ? Je vais dire, au fond, qu'est-ce qui va nous animer aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous porte aujourd'hui à l'égard de ce sujet ? Qu'est-ce qui vous semble aujourd'hui important qu'il faut qu'on aborde ? Est-ce qu'il y a d'abord des questions, des frustrations peut-être ? D'avoir cette prise en compte, en fait, de cette dimension plus sensorielle. Ça, c'est un axe qui me semble absolument essentiel dans ce management à distance. Et pour finir, je dirais que le point important, c'est de développer l'autonomie, c'est-à-dire de renvoyer à l'autre à la fois les valeurs. Voilà ce qui est important. Voilà ce qu'il faut privilégier aujourd'hui. Voilà ce qui est l'objectif. Et puis, à partir de là, qu'est-ce que vous estimez qu'il est important de faire ? Donc, on va privilégier la qualité du lien par l'écoute et la considération. On va reclarifier la direction où est-ce qu'on veut aller. Plus particulièrement, qu'est-ce qui est prioritaire selon moi, selon vous ? Et puis enfin, qu'est-ce qui vous semble aujourd'hui important de mettre en place de différents d'hier pour justement se mettre dans cette dynamique d'évolution et de croissance ? Voilà quelques éléments que j'avais envie de vous partager autour de cette notion d'interaction à distance. Et puis, si vous-même, vous avez envie de réagir, moi, je trouve que ce serait intéressant d'avoir vos propos. Je serais très content d'avoir votre sentiment, votre observation, votre expérience éventuelle ou vos questions pour pouvoir continuer d'interagir ensemble et de créer cette dynamique collective que je trouve toujours très, très riche pour progresser. Merci à vous et plaisir peut-être de vous rencontrer un jour autour de ces thématiques. Merci. À bientôt. Sous-titrage ST' 501